bonjour à tous la stabilisation de la vidéo avec la télémétrie iNAV petit aperçu alors c'est relativement simple à faire en premier on va s'assurer que la black box est configuré pour enregistrer un débit suffisant donc moi je la règle sur 10% c'est à 100 hertz sachant que la boucle principale tourne à 1 kilohertz à 1000 itérations par seconde ça on peut le vérifier dans la clé en faisant la valeur des noms donc là elle est sur 10 donc c'est bien ça c'est 1000 divisé par 10 on va obtenir 100 hertz on vérifie que la carte contre l'heure de vol tourne bien à 1000 millionièmes de seconde et par contre si on a un multimoteur la boucle sera à 4 kg et c'est à dire que loop time on aura 250 sert 250 millionième de seconde dans ce cas là pour black box rate des noms on mettra 40 pour avoir 4000 divisé par 40 eux aussi obtenir 100 hertz j'ai aussi fait des essais à 50 hertz et ça marchait assez bien donc là j'arme mon avion avec le canal 5 et sur le même canal je mets ma black box qui elle aussi démarre au même moment ça me permet de démarrer l'enregistrement au moment même où j'arme c'est un point important qui va nous faire gagner beaucoup beaucoup de temps plus tard donc on a fini notre vol on a bien notre on a récupéré notre fichier de télémétrie le fichier txt et la caméra hd qui est ici une run cam hybride a produit trois fichiers mp4 parce qu'elle les découpe en morceaux qui font 3 giga 6 à peu près donc elle a fait trois morceaux et alors elle est configurée sur elle est en 4k donc 3038 40 points par 2160 elle est sur un débit de 60 megabits elle est réglée sur 30 images secondes je vais les renommer pour que ce soit plus plus parlant dans l'ordre abaissé après j'utilise un outil extrêmement utile qui s'appelle avidmux qui sert à couper et assembler des fichiers vidéo principalement ou audio donc on règle sa sortie sur mp4 dans le cas de ma caméra on change le premier fichier et ensuite on va ajouter avec contrôler les deuxièmes et troisième parties pour en faire un seul un seul fichier une fois un unique un pour qu'il soit traité d'un danger au flot donc là on a mis deux morceaux de huit minutes et on rajoute le dernier bout pour obtenir voilà on a 18 minutes presque 19 minutes on a bien notre vol complet alors on va enlever la fin qui sert pas grand chose quand on est posé dans la pelouse l'autant d'aller chercher l'avion on trouve à peu près l'endroit on atterrit sélectionne la plage avec le marqueur de gauche et puis on fait contrôler x ou éditer coupé pour enlever le morceau inutile alors c'est là que c'est important il nous faut trouver le moment où j'arme le contrôle de vol parce que c'est le moment auquel va commencer l'enregistrement de mes données et les géants donc là c'est à peu près à 49 secondes voilà on entend le contrôle de vol qui fait le triple bip donc là pareil on va couper le morceau qui est avant pareil marqueur b pour définir une plage contrôler x pour couper quand on a ce message on peut revenir d'une un paquet ou deux en arrière on recoupe ça marche on sauvegarde le nouveau fichier il s'appelle abc je l'appelle abc parce que c'est a plus b plus c les morceaux on peut les mettre dans un dossier on n'en a plus besoin et puis celui-ci j'aime bien les renommées donc je mets la date je mets le type d'avion c'est le dolphin c'est le premier vol et c'est la caméra avant après notre fichier assemblée on va le faire glisser dans giroflo dans la fenêtre principale on va faire glisser le on va chercher d'abord pardon le type de caméra moi c'est une roncam hybride pour avoir le bon profil de lentilles donc c'est ça en filmant 4k 30 fps et puis finalement on va faire glisser notre fichier de télémétrie INAV dans la petite case en bas à gauche là on voit que ça a bien été reconnu il a reconnu que c'est un INAV 4.1 on voit qu'on a bien les traces des trois gyroscopes donc en rôle pitcho ensuite la partie importante on va synchroniser c'est à dire qu'on va synchroniser la vidéo avec le les données des gyroscopes donc comme normalement on a coupé la vidéo pour qu'elle commence en même temps que commence la trace des gyros et ben le la valeur d'offset en haut à droite je la laisse sur 0 seconde la taille de recherche on peut mettre un peu moins mais moi je la je tire un peu large pour être sûr que tout marche bien et puis le nombre de points de synchronisation je les 5 c'est une bonne valeur on lance la synchro voilà un petit moment plus tard on a terminé la synchro on voit alors là où c'est en les couleurs sont pastels c'est la trace donc des gyroscopes et là où c'est en couleur plus vive c'est ce qui a été détecté sur l'analyse vidéo en fait donc là on voit qu'on a bien la correspondance entre le signal des gyroscopes à par ici on a une petite erreur sur les petites pointes du rouge mais c'est pas bien grave là on voit que sur les traits bleus on a une bonne correspondance on a bien la vidéo qui correspond aux données lues sur le sur la télémétrie alors il a fait il a fait ça cinq endroits différents donc c'est une bonne on va vérifier un peu de tout si tous sont bons pareil le point du milieu on a bien la synchro là on devine les les gyros en couleurs pastels derrière les couleurs vives et après que ce bouton on peut faire on off sur la stabilisation et voir qu'effectivement on est bel et bien stabilisé après on peut régler alors le l'angle de vue moi je le laisse à 1 il n'y a pas de raison pas vraiment de raison pour changer ça normalement pas si on veut zoomer dans l'image assez fortement la puissance de la stabilisation paramètres important alors là je vais mettre beaucoup pour montrer l'effet plus on stabilise plus ça va zoomer dans l'image et plus on va perdre en qualité aussi alors en valeur moi je vais de 0,04 qui lisse juste un petit peu les les petites vibrations jusqu'à 0 1 qui fait déjà une stabilisation assez assez soutenu moi je préfère garder un petit peu de dynamisme dans la dans le vol je veux pas non plus que ça soit hyper stable et je veux pas non plus que ça crée trop d'aberrations géométriques on voit qu'à 0,15 déjà là c'était une séquence où on se faisait pas mal secoué par le vent l'effet de stabilisation il est déjà à 0,15 il est déjà assez sérieux là c'est plus que ce que je mettrais d'habitude alors là pour le pour le le tuto je vais laisser 0,15 pour avoir un effet assez marqué pour que ce soit visible ensuite on peut zoomer un paramètre on change la vitesse de zoom il faut même pas mettre une valeur trop basse parce que sinon on va avoir un effet de pompage et de zoom qui est assez désagréable et puis on peut corriger la distorsion de la lentille il faut un peu tâtonner pour trouver quelque chose qui qui soit satisfaisant sur une hybride moi je mets 10% ça marche bien les autres paramètres j'exporte en x264 en 4k en dimension et puis le bitrate je mets 60 megabits la source est entre 55 et 60 donc j'exporte en 160 pour avoir une bonne qualité et puis quand on est prêt on peut exporter le fichier au bout d'une poignée de minutes au bout d'une poignée de minutes on obtient notre fichier que le logiciel à nommer stabiliser il est un petit peu plus gros parce que le débit sûrement est un peu plus élevé là on a 62 mille 62 mégabits alors que le fichier original il était plutôt dans les 58 milles donc c'est normal et un petit peu plus gros montage rapide sous vegas pour faire une petite comparaison la partie droite est stabilisée la partie gauche c'est la vidéo brute pendant la montée au droit des pelouses on s'est fait secouer pas mal aussi et pas mal de turbulences avant pas très violent mais suffisant pour secouer le dolphin qui est quand même assez léger et pas mal de temps et plusront de la demi-heure et plus et plus et plus en plus il Sous-titrage MFP. ... 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